Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite chapitre 3, saison 1, qu'on vient de trouver avec mes potes. Enfin moi, j'ai pas trop trouvé, mais c'est surtout Valanchoin et Johnny34 qui viennent de trouver un glitch de fou les mecs. Vous allez gagner full, full, full XP en illimité et très facilement, vous allez voir, c'est un truc de fou. Alors je vais vous demander juste de mettre Valanchoin dans les commentaires, hashtag Valanchoin92 et Johnny34 dans les commentaires pour les récompenser et pour leur donner de la force de chercher encore plein des glitchs pour vous et pour la communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un hashtag Johnny34 dans les commentaires et un hashtag Valanchoin92 dans les commentaires. Merci à tous ceux qui le feront, c'est juste insane, vous allez voir. Alors déjà, première chose que vous allez devoir faire, c'est d'être deux joueurs. Donc si vous n'avez personne pour le faire, je vous invite à rejoindre le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé. C'est un Discord où vous aurez un salon exprès Fortnite Glitch, donc c'est un salon Fortnite. Vous allez là et vous cherchez d'autres joueurs si jamais ça vous intéresse. Donc rejoignez le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé pour trouver d'autres joueurs. Alors sinon, si vous ne voulez pas rejoindre le Discord, vous pouvez toujours donner votre gamer tag, votre epic game en commentaire pour essayer de trouver d'autres joueurs en commentaire. Bon après, c'est vous qui voyez. Alors, quand vous êtes deux joueurs, vous allez tout simplement lancer en mode créatif. Et là, dans la map de gauche, donc utilisez bien ces deux failles-là, dans la map de gauche, donc dans le pad, vous allez noter le code 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. Ensuite, vous acceptez et vous validez. Maintenant, sur le deuxième pad, juste ici, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 6, 2, 2, 4, 5, 8, 4, 5, 2, 3, 8, 1. Alors, il faut savoir que ces codes, je les mettrai en description et en commentaire épinglé. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les récupérer via la description et le commentaire épinglé. Donc là, quand vous avez noté les deux codes, ce que vous faites, c'est que vous allez rentrer dans la map de gauche. Et là, ensuite, vous attendez de... Non, en fait, vous savez ce que vous allez faire ? Vous ne rentrez même pas dans la map de gauche. Je suis désolé, je me suis trompé. Je vais retourner à l'accueil directement, sans rentrer dans la map. Voilà, hop. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va rentrer d'abord dans cette map-là. Ensuite, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Donc là, Valençuin, le deuxième joueur, il doit venir avec vous. Donc, vous allez tous les deux dans la première map. Donc là, vous attendez. Non, vous pouvez carrément lancer en appuyant sur Option, Paramètres. Et là, vous allez dans Lancer le jeu. Vous lancez le jeu comme ça. Ensuite, quand vous allez apparaître, vous allez faire quelque chose de spécial parce que c'est important. Vous voyez le décor, le décor, ça craint. Il faut absolument enlever ce décor pour que la personne, donc moi, je puisse rentrer dans la map plus facilement. Donc là, j'appuie ici et regardez, ça change le décor. Donc, c'est le gros bouton ici avec le gros cadenas. Alors, la deuxième personne, elle, elle va tout simplement rester dans la map pour que le jeu ne s'arrête pas. Voilà, c'est tout ce qu'elle a à faire. Elle n'a rien à faire. La deuxième personne a juste à aller dans la map et vous attendre. Donc, vous, ce que vous allez faire maintenant, c'est retourner à l'accueil. Donc, vous faites Retour à l'accueil en appuyant sur Option, Paramètres, Menu. Ensuite, quand vous êtes à l'accueil, là, vous allez rentrer dans la map de gauche, donc celle-ci. Et là, vous allez juste prendre des pièces et ensuite de prendre la faille. Donc, vous attendez que le jeu se lance. Vous prenez les pièces qui sont juste ici. Ensuite, vous allez dans la faille qui est juste là. Et vous attendez de réapparaître à l'accueil du mode créatif. Donc là, ça va vous faire réapparaître à l'accueil. Vous attendez de la réapparition. Voilà, quand vous êtes à l'accueil, vous appuyez deux fois sur X pour voler. Et ensuite, vous allez tout simplement survoler la map qui est ici. Donc, vous passez au-dessus en volant comme je suis en train de faire. À un moment, il va y avoir un mur invisible orange. Ce que vous faites, c'est que vous continuez à monter en appuyant sur X. Et là, vous passez au-dessus du mur orange. Donc là, j'arrête de monter avec X parce que je vois qu'en haut à droite de ma map, enfin, en haut à droite de mon écran, il y a la petite map où on voit que mon personnage avance. Donc, ça veut dire que je suis assez haut. Donc, maintenant, j'arrête de monter et je continue tout le temps, tout droit, tout le temps, tout droit. Et vous pouvez vous repérer grâce aux deux collines qu'il y a aux horizons. Donc là, vous continuez tout droit. Ensuite, vous aurez une petite map qui va apparaître. Et là, en fait, vous allez tout simplement rejoindre le milieu de cette map. Et quand vous êtes au milieu de cette map, là, votre deuxième joueur qui est à Africa, qui vous attend tout simplement, va récupérer les pièces que vous allez lui donner. Donc, pour faire tomber des pièces, vous faites flèche du bas et vous dansez. Si en dansant, ça ne donne pas les pièces, ce que vous pouvez faire, c'est aller flèche du haut et tout simplement donner les pièces comme ça, manuellement. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais en dansant ou en donnant les pièces vers le haut, ça fonctionne aussi. Donc, quand vous avez donné les pièces, ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre menu paramètres. Et là, vous allez faire réapparaître. Et vous appliquez. Donc là, je vais tout simplement réapparaître sur la map. Lui, mon pote, il a un million de pièces. Et même moi, je vais pouvoir récupérer les pièces. C'est un truc de fou, regardez. Là, je prends le téléporteur. Et comme mon pote est resté dans la map, et bien en fait, les pièces, elles n'ont pas d'espawn. Elles sont toujours là. Elles n'ont pas disparu. Donc, je vais pouvoir les récupérer. Mon pote a des pièces en illimité. Donc, vous allez pouvoir être à deux pour XP en illimité. Donc là, je prends les pièces. J'ai un million de pièces, plus toutes les pièces qu'il y a là. Donc, vous êtes full, full, full. Et là, en fait, maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez vers l'item shop, XP shop. Alors là, il y a quatre XP, quatre moyens d'XP. Donc, il y a le small qui va vous rapporter 1900 XP. Voilà. Il y a le medium qui va me rapporter 3700 XP. Il y a le large qui va me rapporter 5269 XP. Et il y a le VO et large qui va me rapporter 7900 XP uniquement quand j'appuie. Et là, je peux appuyer deux fois d'affinée. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Et j'appuie tout le temps comme ça. Comme ça, comme ça. Bien entendu, les XP diminuent. Au fur et à mesure que vous allez faire le glitch, les XP vont diminuer. Mais vous allez pouvoir appuyer en illimité sur VO et large pour gagner énormément, énormément d'XP. Alors, c'est possible que vous, vous gagnez encore plus d'XP que moi. Là, j'ai gagné 7000 XP. Mais c'est possible que vous, vous gagnez 20 000 XP, 50 000 XP dès la première fois que vous allez appuyer sur carré à VO et large. En fait, c'est totalement aléatoire. Il y a des comptes qui vont gagner énormément d'XP. Et il y a d'autres comptes qui vont gagner un peu moins d'XP, voire, je ne sais pas moi, 500 XP quand ils vont appuyer sur carré. Moi, mon compte principal, il prend 300 XP dans cette map. Pourtant, j'ai glitch, j'ai glitch et j'ai atteint des limites et tout d'XP que Fortnite a placé en mode créatif. Et pourtant, je prends 300 XP à chaque fois que j'appuie sur carré. C'est un truc de fou, les mecs. C'est un truc de fou. Alors, si vous avez un Rapid Fire, attendez, je vais essayer un truc. Si je maintiens un carré, est-ce que ça va acheter en illimité ? Donc là, je suis à 4000. Donc non, ça n'achète pas en illimité. Le seul problème de ce glitch, c'est que ça ne le fait pas en illimité. Donc, vous ne pouvez pas, sans rien faire en fait. Ça ne le fait pas sans rien faire. Vous êtes obligé de spammer carré, carré, carré à chaque fois pour gagner des XP. Donc, c'est le seul problème du glitch. Mais franchement, il rapporte énormément d'XP. Vous avez juste un spam VOI large et vous allez gagner max, max, max XP. Donc, n'hésitez pas à me dire combien de XP vous gagnez la première fois que vous appuyez sur le bouton. Et n'hésitez pas à me dire combien d'XP vous avez gagné au total. Et même après, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 minutes d'avoir appuyé sur le bouton carré, combien d'XP vous avez gagné ? Combien d'XP vous gagnez, vous continuez à gagner ? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça m'intéresse. Moi, je ne vais pas le faire plus parce que je n'ai pas envie d'atteindre le plafond avec ce compte. Parce que sinon, je vais devoir recréer un compte pour vous présenter les vidéos. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas un petit hashtag Johnny34 dans les commentaires. Un petit hashtag de Valenchoin92 dans les commentaires. Ça ferait super plaisir. Et merci à tous ceux qui le font. N'oubliez pas, bien entendu, mon code créateur SCM dans la boutique Fortnite. Ça ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le mettent. Ça me donne de la force à fond. Donc, merci à tous. Et voilà. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Merci. Vous connaissez les bails. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.